Allez, coucou à tous, on va regarder ensemble les énergies pour ce mardi 23 avril 2024. On commence par la carte, celle que vous allez commenter. Donc vous allez me dire en tout premier lieu qu'est-ce que vous voyez sur cette carte. Donc je vous la montre en gros plan. Je compte jusque 5 et à 5, hop, vous fixez votre attention et pas votre intention, mais votre attention. 1, 2, 3, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Tac, et tu comment? Tu mets dans les commentaires ce que tu vois. Ça va nous aider un petit peu à voir ce qui arrive vers toi pour cette journée du mardi 23 avril 2024. Donc, eh bien, mardi, on sera accompagné par Mars et le 23 par le chiffre 5. Alors le chiffre 5, effectivement, avec son ventre, tout rebondit, est extrêmement nourrissant. Nourrissier même, on peut le dire comme ça. Hop, pas trop. Allez, je finis de te tirer le béline. Alors 1, 2, 3, 4. 3, 6, 7, 8. Même une, ce n'est pas très, très grave. Pas trop. Encore du changement. Encore, encore, encore. On nous en annonce tellement sur ce mois d'avril que ce n'est pas étonnant. Donc, mardi sera accompagné par Mars. Mars, ça nous parle de l'action, de la combativité. Ça nous parle d'une force aussi, d'une force retrouvée afin de pouvoir aller vers. Aller vers quoi? Tout ce qui symbolise effectivement les appétits, la liberté, les rencontres sentimentales, la séduction, les choix, les changements, la joie, l'indépendance, l'adaptabilité, la communication, de se sentir aimé, de prendre soin de soi. Voilà vers quoi on souhaite aller pour ce mardi. En tout cas, voilà vers quoi les énergies nous aident à aller. Donc, c'est plutôt pas mal. Elles sont plutôt punchy, ces énergies. Elles sont plutôt satisfaisantes puisque ça nous parle quand même de joie, d'appétit, d'être à l'écoute des autres et en même temps d'être en communication avec eux. Ça nous parle aussi de se nourrir. Alors, il y a peut-être ici un conflit, ça peut être un conflit intérieur ou un conflit avec une personne, quelque chose qui nous rend, qui nous contrarie, quelque chose qui nous rend un peu malade. Ça peut être un conflit intérieur, c'est-à-dire qu'on a un choix à faire, on a du mal à le faire, donc on est en conflit avec soi-même ou ça peut être un conflit avec l'extérieur qui nous rend un peu malade. Ça peut être professionnel. Donc, c'est ou un conflit parce qu'on voudrait changer professionnellement, puis on se dit oui, mais si je pars, je ne veux pas avoir le même salaire, peut-être je ne serai pas embauché, peut-être que je n'aurai pas la sécurité de m'emploi. Ça peut créer un conflit ou peut-être qu'il y a un conflit latent au travail. Quoi qu'il en soit, il est peut-être bon de poser des choses. En tout cas, ce mardi 23, on nous aide à communiquer, à parler. Mais ici, on va même plus loin, on nous aide à percer l'abcès. Il y a comme l'idée d'une dispute, là. Il y a quelque chose qui nous enfermait jusque maintenant. Mais afin d'accéder à ce bien-être, à ce bonheur, à cette joie, il y a besoin, à un moment, de percer l'abcès. Et pour nous, il est temps. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, tout comme moi, on n'aime pas le conflit, mais des fois, on est obligé d'y aller. On est obligé d'aller à la communication, on est obligé d'aller au conflit pour arranger cette situation. Et elle ne peut pas s'arranger si on ne sort pas de cet enfermement pour aller dire ce qui ne va pas. Regardez. Les cartes de synthèse, c'est avancer. Là, le trafic, c'est de l'action. Mettre de l'action vers ce vers quoi on se sent trahi. Ou alors, mettre une action pour pouvoir retrouver notre indépendance. Mais il faut aller au conflit. Bon, ben écoutez, allez-y. Allons-y. Ce n'est pas grave. On va parler. On va communiquer. On va dire ce qui ne nous convient pas. Et c'est juste pour nous. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi ? Hop là. 23. Donc, on nous aide à aller vers une communication pour nous élever, pour avancer. D'accord ? Et on nous met face à des personnes, à des féminins, à des féminines, à des personnes qui ont envie, peut-être, de faire germer quelque chose. On est peut-être ces personnes-là. C'est peut-être nous, la féminine. C'est peut-être le consultant, la consultante, la personne qui regarde cette vidéo. C'est peut-être elle qui voudrait que ça commence à fleurir, que ça commence à germer dans sa vie. Ça a été long pour mettre une action. Ça a été long, aptin, qu'une personne qui a un côté masculin développé ne revienne ou commence à communiquer. Ça a été long, mais il y a une communication qui arrive. Donc, c'est ou une communication par rapport à une personne, ou c'est une communication qui nous permet d'agir. Mais dans les deux cas, ce qui nous est proposé ce mardi, ce qui arrive vers nous, c'est de pouvoir avancer. On nous dit qu'on va se sentir en sécurité, on va se sentir bien, on va se sentir coucouné. Et on te dit, c'est ça le cadeau. C'est d'aller vers ton bonheur, d'aller vers quelque chose qui te convient, d'aller vers quelque chose qui te sécurise. Elles sont belles, ces cartes. Elles sont juste un fond de moi. Quels sont les messages pour ce mardi 23, s'il vous plaît, avril 2024 ? Je bois mon petit café avec toi. Les lundis, c'est plus difficile. Après un bon week-end. En fait, il faudrait le lundi pour se reposer du week-end. Je vais proposer ça à mon patron. Pas forcément sûr qu'il accepte. Mais ça ne m'engage à rien d'amener la communication. La santé. La santé, il y a quelque chose à remettre, sur lequel revenir afin de retrouver une bonne santé. Il faut trouver un compromis. Voilà, moi, pour trouver une bonne santé, il faudrait que je me repose le lundi. Les énergies vont bien là-dessus. Sur quoi il faut que tu communiques ? Vers quoi il faut que tu trouves comme compromis pour retrouver une bonne santé ? Du calme. Tu es en train d'examiner le fait de te mettre au calme pour retrouver cette énergie de communication avec les autres, cette envie d'aller vers les autres, de t'amuser, de sortir. Mais tu as besoin de ce temps de calme. On a tous besoin de ce temps de calme. On a tous besoin de se régénérer un petit peu. Il faut qu'on trouve un compromis. Il y a une histoire de trouver un compromis par rapport à notre santé. Afin de retrouver un meilleur équilibre de vie. Afin de se sentir mieux dans sa vie. Pas mal. Quels sont les messages de notre mère nature ? Hop là. Quels sont les messages de Gaïa ? Elles nous parlent de la paix et en même temps d'une paix retrouvée. Et quand on retrouve cet alignement et cette paix intérieure, cette paix intérieure c'est des fois avoir la foi, que tout est juste et que tout arrive. Et bien c'est à ce moment-là qu'on parle d'une danse éternelle. Qu'est-ce que c'est ? Danse éternelle, ça parle du mouvement, de la roue de la vie. Vous savez que tout est en mouvement. Rien n'est figé dans la vie. Et on te dit que c'est la voie de la moindre résistance. Qu'il est peut-être temps de te laisser aller par ce mouvement de vie. Il est temps que tu bouges. Il est temps que tu avances. Quels sont les messages de nos archanges et quel sera l'archange ? Ce sera l'archange Agniel qui nous parle de la grande prêtresse avec le chiffre 2. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Elle est très jolie cette carte. Elle est très belle. On voit, regarde, ce féminin là avec ses ailes. Donc cet ange qui est très très aligné. On lui a mis d'ailleurs sur sa robe, t'as vu ? Quelque chose qui nous permet de voir à quel point il y a un alignement qui se fait. Peut-être ça qu'on nous demande d'aller chercher là. Cet alignement. Allez, on va regarder les énergies d'amour. Attends. Je libère. Eh bien, j'en ai des choses à libérer. Les énergies d'amour pour les couples, pour les célibataires et pour les personnes qui sont en lien d'âme. Allez, pour les couples d'abord. S'il vous plaît, les énergies d'amour de ce mardi 23 pour les couples. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples ? Les énergies d'amour pour ce mardi 23 pour les célibataires. Voilà. Et puis, les énergies d'amour pour les personnes en lien d'âme. Pour ce mardi 23. Hop. Tombe un peu n'importe comment. Mais ce n'est pas très grave. L'important, c'est qu'on ait les bons messages. Dans les couples, on oublie d'être attentif quand même à nos addictions. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une dépendance affective ? Est-ce qu'on a une addiction ? Peu importe laquelle c'est, ça peut être de... L'addiction, c'est quelque chose qu'on se sent obligé de faire au détriment de notre bien-être. C'est-à-dire, je me sens obligé de fumer même si je sais que ce n'est pas bon pour moi. Je me sens obligé de trop donner aux autres même si je sais que ce n'est pas bon pour moi. Et on te dit, mais reste bien dans l'amour inconditionnel. N'hésite pas à sortir, à voir du monde, mais quand même à faire le bilan de cette addiction. Pourquoi ? Parce que des fois, elle t'oblige à faire des choses qui ne te correspondent pas. Voix comme ça te parle. Pardon. Pour les célibataires, on te dit oui. Il y a peut-être un temps de pause, mais c'est surtout le temps de se libérer d'énergie de tierces personnes qu'on a eues dans le passé. Donc, oui, tu es en pause, oui, ça t'énerve, mais oui, il est temps que tu lâches ces énergies du passé et tu ne rencontreras personne d'équilibré tant que tu n'as pas posé ces énergies du passé. Si tu les as posées, c'est peut-être l'autre. Donc, laisse-lui le temps, s'il te plaît. On ne va pas tous à la même vitesse. Allez, pour les liens d'âme. Alors, pour les liens d'âme, on nous parle du temps. Pareil, on te dit que le temps te permet de grandir. Le temps nous permet de sortir d'une situation qui était superficielle. Là, ça nous parle quand même d'authenticité avec le féminin. Et on nous parle d'une chance. Et on te dit que non. Tout ce qui était superficiel, on n'est pas nécessairement obligé de rester sur quelque chose de superficiel. Ce n'est pas parce que jusque-là, cette personne était superficielle que quand elle va revenir vers toi, elle le sera toujours. Peut-être que la vie, justement, est en train de lui envoyer des épreuves suffisantes pour qu'elle puisse être plus authentique, plus face à elle-même, plus en réaction face à ses propres besoins, ses propres envies, mais surtout beaucoup plus clair avec ce qu'elle se souhaite. Toi, ça te permettra d'avoir moins ces émotions qui montent et qui descendent à son compact. Allez, quels sont les messages pour ce mardi, le 23 avril 2024 ? Quels vont être les messages pour ce mardi, le 23 avril 2024 ? S'il vous plaît, hop ! Allez, une petite... Voilà, et pour une fois, la vidéo ne sera pas trop longue et c'est bien aussi. La loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir, s'il te plaît. On te parle de bénédiction, tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Signé ton maître spirituel. Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a des grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mardi, le 23 avril 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao ! Bye, bye ! À demain ! Sous-titrage ST' 501 ...